On passe tout de suite au dossier de logement avec Pauline et son invité. Le secteur du neuf est en chute libre, l'offre de biens à l'allocation est très basse, la demande en logements sociaux n'a jamais été aussi forte. D'ailleurs la Fondation Abbé Pierre déclare que 2023 est une année noire pour le logement et le mal-logement en Bretagne. Alors pour désamorcer le risque de bombe sociale que constitue cette crise du logement, Elisabeth Borne a annoncé ce lundi soir des mesures qui pour l'instant ne font pas l'unanimité. Bonsoir Fanny Chappé. Bonsoir. Vous êtes maire de Pimpol et conseillère régionale chargée de l'aménagement et de la mobilité. Merci d'être avec nous pour évoquer ce dossier logement en Bretagne. Alors prêt à taux zéro prolongé jusqu'en 2027, fin du dispositif Pinel, je rappelle qu'il permettait aux propriétaires de logements neufs de bénéficier de réduction d'impôt, relance de la construction et de la rénovation de logement, renforcement du dispositif MaPrimeRénov. Fanny Chappé, est-ce que ces mesures annoncées par Elisabeth Borne sont adaptées à la situation de crise dans laquelle se trouve en ce moment le secteur du logement ? Alors deux choses, elles ne sont pas adaptées. Alors juste pour reprendre vos propos, je dirais même qu'en fait ils font l'unanimité, ils font l'unanimité contre eux. Le gouvernement en tout cas fait l'unanimité contre lui. Ils réussissent quand même l'exploit et c'en est vraiment malheureux d'avoir, vous l'avez dans vos reportages, le bâtiment qui est extrêmement déçu, et le logement social qui a fait part de sa déception. En gros, tous les acteurs du logement font part de leur déception depuis hier. Donc des annonces qui étaient attendues et qui font l'unanimité contre elles, c'est effectivement dommage. D'autant plus, comme vous l'avez dit, qu'on est quelques jours après l'annonce et la publication du rapport de la Fondation Abbé Pierre, qui dit aussi au niveau national, mais en Bretagne, que la situation est sans précédent et qu'on sorte dans une situation d'urgence. Au Conseil régional, vous dites, vous travaillez sur le dossier logement particulièrement. En ce moment, vous dites vouloir construire un nouveau modèle de développement foncier à la Bretagne. Alors pour tout ça, vous aviez quelles attentes d'aide justement du gouvernement sur ces mesures ? Alors d'une part, ça veut dire quoi à la Bretagne ? C'est aussi parce qu'on travaille tous et tous ensemble en Bretagne. On a ce savoir-faire, donc les collectivités, l'ensemble des acteurs, publics et privés, on sait travailler ensemble. Et donc ce que nous avions repéré, notre participation aussi aux travaux, c'était sur plusieurs sujets. Vous l'avez évoqué, c'est comment l'État doit être présent pour permettre de rattraper le retard sur la production de logements sociaux en Bretagne, qui est très fort. Aujourd'hui, ce sont quand même 11 000 Bretons qui sont en attente d'un logement social. 11% des Bretons qui vivent en dessous le seuil de pauvreté. Donc c'est une réalité dans notre région. Une attente qui a été repérée aussi au niveau de la rénovation. On a un besoin fort d'un soutien de l'État pour rénover le bâti existant. Nous avions aussi une attente forte par rapport au zonage. Donc plusieurs souhaits. Certains demandaient une augmentation du zonage de la zone tendue. Donc aujourd'hui, très décevant, puisque c'est 5 à 10 communes, en réalité, qui seraient nommées en plus sur la région Bretagne. Une autre piste qui était plutôt celle de la région Bretagne, mais qui est complémentaire, c'est qu'il n'y ait plus de zonage, de s'émanciper de ce zonage qui était extrêmement contraignant. Là, sur le zonage, pas d'annonce non plus. On a aussi, on parle beaucoup des locations de courte durée. Donc il y avait une demande d'outils fiscaux pour réguler aussi ces locations de courte durée qui sont trop importantes sur certains territoires. – Rien non plus, rien. – Rien non plus. Par contre, le Pinel Breton, comme ça a été évoqué dans votre chronique, fin du Pinel Breton, fin du Pinel, qui pour autant étaient des outils en Bretagne qui ont montré leur efficacité pour augmenter le nombre de logements abordables. Et par contre, sur la location de courte durée, on maintient une niche fiscale alors que nous attendions des outils fiscaux forts pour lutter aussi contre ces logements qui sont enlevés du parc pour les résidences principales à l'année. – Donc on le comprend, déception aussi des élus de la majorité de la région Bretagne comme vous. Alors quand on parle de logement, dernièrement, il y a trois lettres qui inquiètent les communes. Z-A-N, zéro artificialisation nette. Il s'agit pour les communes de réduire de 50% leur consommation d'espaces naturels et agricoles d'ici 2031 pour l'arrêter complètement en 2050. C'est donc un gros stop au lotissement, aux zones pavillonnaires étendues. Il s'agit désormais plutôt de densifier les zones urbaines, les zones déjà construites. Forcément pour la Bretagne, l'impact est plutôt fort puisque la région est plutôt championne en étalement urbain. 18 000 hectares avaient été engloutis en 10 ans. Est-ce que justement cet objectif de ZAN, il est atteignable, Fanny Chapé, chez nous en Bretagne ? En 2050, en 2031 même avant. Il est atteignable pour plusieurs raisons. Déjà sur la méthode, vous l'avez évoqué, on travaille à la Bretagne, donc les territoires travaillent ensemble, les différentes collectivités, les différentes parties prenantes travaillent ensemble pour qu'il y ait une répartition la plus juste au niveau régional en fonction des besoins des territoires et de leur capacité aussi à se développer. Donc ce savoir-faire permet de travailler ensemble et donc ça c'est déjà une première chose. Et puis il est atteignable parce qu'il y a d'autres savoir-faire. On sait travailler sur l'existant, on sait travailler sur les friches, on sait travailler sur le renouvellement urbain, on sait travailler sur la rénovation, on sait retravailler sur le bâti ancien. Et donc c'est aussi pour ça qu'on demandait à l'État d'être présent. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille sur le renouvellement urbain, il faut que l'on travaille sur les friches, mais pour ça nous avons besoin de l'État, nous avons besoin d'outils forts pour permettre d'accepter en tout cas ce levier qui va être absolument indispensable pour l'avenir dans un contexte de zannes. Donc sans l'aide de l'État, les terrains constructibles vont devenir rares et chers, trop rares et trop chers en Bretagne ? – Alors je ne le formulerai pas comme ça, ce qui est certain c'est que si on veut lutter contre la spéculation sur l'immobilier et sur le foncier, si on veut pouvoir continuer de nous développer dans un contexte de zéro artificialisation nette qui est nécessaire, il faut que tout le monde soit présent et donc l'État en responsabilité doit nous donner les moyens de pouvoir nous développer. Sinon on n'arrivera pas à lutter contre cette spéculation, c'est impossible. – Alors pour garder de jeunes actifs et des familles, certaines communes ont dû mettre en place des stratégies. C'est le cas de la ville de Bénodé dans le sud Finistère qui a créé un lotissement dont l'achat des lots est soumis à plusieurs critères afin de permettre à de jeunes acheteurs de s'implanter dans la commune. On regarde ce reportage d'Enora Le Nôtre. – 110 euros le mètre carré contre 270 euros sur un terrain classique, la soixantaine de lots de ce lotissement fait des envieux. Mais pour y habiter il y a des conditions, être jeune, être primo-accédant et être en couple ou une famille parentale. Une stratégie mise en place par la mairie pour redynamiser la commune. – La commune de Bénodé est confrontée, comme beaucoup de communes littorales, à une hausse spectaculaire, vraiment inquiétante du prix du foncier. Nous souhaitons, nous, dans nos communes, éviter le vieillissement des populations et surtout conserver et attirer les jeunes. Donc la seule solution qui nous restait, c'est de trouver une solution par la collectivité pour que le prix du foncier soit abordable. – En 2022, la commune de Bénodé comptait 55% de résidences secondaires. Pour empêcher le vieillissement de la population et les fermetures de classes des écoles, la ville a trouvé une solution, vendre les terrains qu'elle a achetés il y a 20 ans à un prix en dessous de celui du marché. Une solution pour que de jeunes acheteurs puissent vivre dans la commune. – On sait très bien que oui, vu les prix qui sont pratiqués actuellement, l'envolée des prix, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'aurait jamais pu acheter dans le coin, c'est sûr. – En contrepartie de cette aide, les habitants s'engagent à vivre 10 ans dans leur maison. La commune de Bénodé compte renouveler cette opération dans les prochaines années. – Cela vous semble une bonne idée, Fanny Chappé, ce type de dispositif ? – En tout cas, il répond effectivement aux besoins, et c'est très scientifié par les maires. La crainte, vous voyez, c'est dit en fin de reportage, sur 10 ans, 10 ans, ce n'est pas suffisant. Pour garder la maîtrise sur le moyen et le long terme, il faut pouvoir s'assurer, il nous faut aussi des outils juridiques pour ça, qu'il n'y ait pas de revente à d'autres conditions, c'est-à-dire qu'il faut que la revente du bien soit aux mêmes conditions auxquelles les primo-accédants ont pu accéder à ce bien. Il y a 20 ans, on a vu sur un certain nombre d'îles, des maires qui ont été proactifs, et puis qui finalement ont perdu la main sur le moyen et sur le long terme. Donc il y a des bails réels solidaires, des baux réels solidaires qui existent, et l'idée c'est vraiment de pouvoir garder la maîtrise sur le moyen et sur le long terme, de rester en résidence principale, de permettre que ce soit toujours des primo-accédants qui accèdent aux biens. Donc l'enjeu, il est surtout au moment de la revente, et il faut passer ces 10 ans. Alors nous sommes en juin, Fanny Chapé, le sujet qui revient comme chaque année en début d'été, c'est la question des logements saisonniers. La mise à disposition des campus et internats pour les travailleurs saisonniers, c'est un dispositif mis en place par la région, c'est en train de se pérenniser dans la région, c'était assez nouveau il y a deux ans, et finalement vous renouvelez l'opération un peu partout. – Alors c'était nouveau l'année dernière, donc on a eu deux expérimentations qui ont été positives, à Dinard et à Lambal, donc nous avons travaillé cette année pour réajuster, pour améliorer et puis surtout convaincre l'ensemble des gestionnaires de la région de Bretagne de poursuivre en fait cette expérience. Donc là, d'ici les jours qui viennent, je crois que c'est Florence Arthaud à Saint-Malo qui doit signer. Donc voilà, l'idée c'est effectivement de développer, de conforter cette expérimentation. il s'agissait de mettre à disposition des internats de lycées de la région, mais une fois encore à la Bretonne, c'est-à-dire que nous avons travaillé avec les lycées, avec les collectivités, les municipalités ou les agglomérations, et avec les entreprises qui avaient besoin de ces internats. Et c'est donc en faisant ensemble qu'on a pu mettre à disposition un grand nombre d'internats, et donc de permettre à des saisonniers d'accéder à des logements à prix modéré. – Une solution qui donc pour l'instant porte ses fruits. Alors par contre, les tentatives de régulation du marché, de la location en particulier type Airbnb ou à Britel, peinent à aboutir. Exemple à Saint-Malo, le dispositif de quotas agréé par la mairie, c'est pas vraiment un gros succès. Surtout à cause du manque de contrôle, d'après ce qu'on comprend, Fanny Chappé. Ces dernières années, 40% des logements à Saint-Malo vendus sont partis pour justement la location à la semaine comme ça. Les villes du littoral breton vont devenir des Saint-Malo intramuros, entièrement dédiés au tourisme comme ça de masse. Fanny Chappé, si on ne trouve pas la solution pour contrôler ? – Alors il faut toujours objectiver les choses, c'est ce que nous faisons à la région de Bretagne, nous regardons les réalités des territoires. Donc tout le littoral breton n'est pas concerné de la même façon. Quoi qu'il en soit, il y a des territoires sur lesquels nous sommes alertés par les maires, et qui demandent justement des accompagnements. Et donc c'est effectivement souvent l'ingénierie, c'est-à-dire les municipalités disent, nous on veut bien limiter qu'il y ait des quotas, mais par contre qui contrôle derrière ? Qui nous donne les moyens de contrôler derrière ? Donc quand nous disons que nous avons besoin aussi de l'État, c'est aussi pour des outils, soit des outils fiscaux, soit de l'ingénierie, et en tout cas de donner la possibilité aux maires qui le souhaitent, une fois qu'ils ont une stratégie, une fois qu'ils ont une ambition, qu'ils ont une politique, les moyens tout simplement de pouvoir appliquer leur stratégie. – Pour l'appliquer et la contrôler. – Merci, merci beaucoup Fanny Chapé, on aura l'occasion de reparler de tous ces sujets avec vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. – Sous-titrage ST' 501